Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour le prochain, il s'appelle Guillermo Guiz ! Bonsoir les amis ! Bonsoir Guy, c'est vraiment parce que j'aime toujours qu'on m'appelle Guillermo Guiz, je trouve que c'est stylé. En fait, c'est un nom de scène, Guillermo Guiz, mon vrai prénom à moi, c'est Guy. Il a l'air plus jeune que son âge, non ? Je ne sais pas si jeune, j'ai 36 ans, mais quand je suis né il y a 36 ans, ça faisait déjà 36 ans qu'on ne faisait plus un coup de pute comme ça à un enfant. Vraiment, je suis un sacrifié. Mes parents se sont dit, c'est quoi, Guy ? Ce sera les 50-60 premières années les plus compliquées, après ça va passer comme dans l'humeur, ça va décoller. Il n'y a pas des Guy dans la salle ? Sauf si tous les Guy de Paris sont déjà dans leur sommeil paradoxal. Ils ont été se coucher à 19h avec un épisode des Cordiers, c'est le quotidien des Guy en 2018. Mes parents n'ont aucune excuse, c'est long une grossesse. Tu as le temps de voir venir, ce n'est pas un accident de bagnole. Un prénom, ce n'est pas un réflexe. Tu es pas là, Guy, pardon, ça arrivait tellement vite, je n'ai rien pu faire. Non, tu as la place pour un débat contradictoire quand même, non ? On ne l'appellerait pas Guy. Non, je ne crois pas, non. Voilà, c'est réglé, tu vois ? Ça sauve des vies la communication, c'est dommage. Je m'appelle Guy, André, Daniel, Michel. Moi, le jour de ma naissance, Dieu a chié sur ma carte d'identité, vraiment. Et on ne m'a rien laissé. Moi, j'ai grandi effectivement à Bruxelles, dans une commune qui s'appelle Anderlecht. Anderlecht, où il y a, et je vous promets que c'est vrai, une statue de Jean-Claude Van Damme. Vraiment, il y a une statue de Jean-Claude Van Damme. Au pied de la statue, il y a des bougies, des becherelles. C'est très, très bien organisé. Mais vous imaginez le degré de ploukitude qu'on peut atteindre dans une commune où ton emblème, c'est Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire que quand ils viennent à Anderlecht, les ch'tis, ils prennent confiance, tu vois, vraiment. C'est vrai. Ah, Johnny, Johnny, Johnny. Moi, il y a deux de mes nantes qui s'appellent Johnny. Je ne vois pas en quoi c'est un... Non, c'est vrai. Et du coup, je viens un peu en France. Et je me suis assez bien intégré en France parce qu'en fait, j'aime bien l'alcool. Et je trouve que vous êtes un pays tellement accueillant avec les gens qui ont un problème avec l'alcool. J'en parlais avec des Polonais récemment. Et ils trouvent que vous êtes des gens sérieux, quoi. Voilà, ils vous respectent pas encore, mais ils saluent l'abnégation, vraiment. Il y a un truc... Moi, j'aime trop l'alcool. Parce que j'aime bien faire la fête. Et les gens me disent toujours, ouais, tu peux faire la fête sans alcool. Ok, alors ça s'appelle une réunion. Et t'es obligé de... Ouais. Et t'es obligé de draguer des meufs avec des powerpoint et tout, c'est quand même pas pareil, quoi. Je veux dire... Comme chez les jeunes avec Macron. Je suis sûr qu'ils draguent avec des powerpoint. Je suis sûr. Là-bas, t'arrives avec un petit camembert un peu précis, comme ça, tu vois, une étude un peu diligentée par le ministère du budget sous le ressenti des Français par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Tu cannes, hein, c'est sûr. Tu cannes de ouf chez les jeunes avec Macron, c'est sûr. Mais moi, j'aime trop l'alcool parce que j'aime trop être dans le moment présent, en fait. Et je considère qu'il n'y a aucun moment de ta vie où t'es plus dans le moment présent que quand t'es vraiment sous. Genre, tu sors de boîte, t'insultes le videur, t'es dans le moment présent. Tu penses pas directement à urgence médicale, à intubation, kinésithérapie et tout. C'est des trucs qui viennent après, dans ta réflexion. Mais sur le moment même, tu te dis, lui, je le prends, il n'y a pas de problème. Il y a une phrase que j'adore sur l'alcool, c'est un mec qui s'appelle George Best, qui était un joueur de foot anglais, qui disait toujours, moi, mon argent, je l'ai dépensé en alcool, en femme et en voiture. Le reste, je l'ai gaspillé. Elle est fantastique, cette phrase, non ? En vérité, elle n'est pas de lui, elle est de Guirou. Mais enfin, ça reste... Moi, je trouve... Comment on veut dire ? Moi, je tiens trop à l'alcool, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, je peux boire des quantités inimaginables d'alcool. Genre, l'autre jour, je suis sorti, j'ai bu genre 12 shots de vodka pure. Normalement, après 4 shots, ton vomi, elle écoute. Moi, je suis prêt. Tu me dis, dans 4, j'arrive, et tout le temps... 12 shots pour que les femmes comprennent, c'est plus ou moins l'équivalent de 2 verres de cidre. Vous voyez ? C'est le même genre de déclic que vous pouvez avoir dans la tête. Genre, un problème d'orientation. Où est ma gauche ? Où est ma droite ? Comment s'appellent mes enfants ? Elles me font toujours marier. Elles sont toujours lavé les filles. Quoi ? J'ai couché avec ton meilleur ami ? Je me rappelle de rien. Tu sais, j'ai mangé un tiramisu. Désolé, trou noir. Trou noir, 4 semaines. Faut arrêter avec cette espèce de faux rapport à l'alcool. Non, mais c'est que j'aime trop l'alcool. Et heureusement qu'à Bruxelles, d'où je viens, la police... Aussi, en fait. Et... Genre un jour, je sors de boîte, j'avais pas trop bu. Je prends la voiture, j'étais pas trop inquièce. C'est-à-dire qu'en Belgique, le taux légal est à 0,5. Mais si t'es blanc, tu peux monter jusqu'à 2,40, 2,60. Et je dis pas que la police est raciste. Je dis juste que quand il croise un automobiliste blanc qui a picolé, il s'identifie, quoi. Voilà. Il y a un côté... Oh, ça aurait pu être moi, etc. Et je déconseille évidemment à tout le monde de rouler bourré. Évidemment. Sauf cas extrême. Coup classique, tabu, tu dois rentrer en voiture. Bon, là, t'as pas le choix, évidemment. Mais hors cas extrême. Hors cas extrême. Et là, je prends la voiture. Sauf que j'étais déjà, à ce moment-là, en retrait de permis pour conduite. En état d'ivresse. Très, très belle confiance à ma couleur de beau, quand même. Vraiment très, très belle confiance. Et je lève la tête et je vois qu'il y a un barrage de police, quoi. Et je me dis, putain, barrage de police. Ce fois-ci, je vais aller en prison, quoi. Et moi, avec la gueule de victime que j'ai en prison, ça va tenir, genre, 9 secondes. Je venais de me faire ce tatouage, en plus, à l'époque, que je vais vous montrer. Mais je sais pas si vous voyez, mais ça, en prison, ça veut dire que c'est par ici que ça se passe, hein. Pas plus de 4 à la fois, sauf si c'est vraiment important, mais... A priori, il y en a pour tout le groupe, quoi. Non, mais je me dis, comment je vais faire sans l'usage de mes jambes, quoi. Vraiment, tu vois, pour tout ce qui est sport de raquettes et tout, c'est quand même important. Et je pense à ça quand j'arrive à l'auteur du flic et tout, et... Le flic me fait, vous avez bu de l'alcool ? Et là, je lui sors cette réponse, dont je me rappelle aujourd'hui encore rien, peu de tendresse. Je regarde le flic et je lui fais, Eh ben, monsieur, honnêtement, pas tant que ça, ce coup-ci. Mais, tu sais quoi, au bout du truc, ouvre ton cœur complètement. Alors, tu vois, genre, vous avez bu de l'alcool ? Ouais, je suis défoncé, mais je gère, y a pas de problème, t'inquiète, hein. Et puis les 3 heures du matin, si j'écrase quelqu'un, ça peut pas être un innocent, hein. Tu vois ? Eh ouais, mec, y a plus d'innocents dans les 3 heures du matin, mon vieux. À part les boulangers. Si je prends un boulanger sous le capot, je serai dans le pétrin. T'as compris ? T'as été scolarisé ? Laisse-moi passer le suppôt du pouvoir. Tu vois, autant... Ouvrir ton cœur ? Eh ben, c'est la quête blanc, ça fait toute la différence, évidemment. Parce que le flic, il me regarde, il me fait... Allez, prudent, hein. Fin de l'histoire. Si j'avais été arabe ou noir, ce sketch, je vous le ferais sur Skype, dans ma cellule, hein. En chaise roulante. Je vois trop, heureusement que j'ai arrêté de... J'ai arrêté de me droguer. Y a des gens qui se droguent dans la salle et... Y a des gens qui prennent de la cocaïne ou pas ? Non, on a des étudiants, on a pas les moyens ! On aimerait bien, si vous en avez en coulisses, envoyez des Paxons ! Moi, j'ai pris de la cocaïne. Je prenais de la cocaïne avant, j'en prends plus aujourd'hui pour d'évidentes raisons financières. Mais... J'ai entendu qu'en France, elle était à 85 euros le gramme, à Paris, la cocaïne, pour 67 euros, 67 euros le gramme, en 2010. Ça m'a toujours étonné, 67 euros le gramme. Moi, j'ai connu des dealers dans ma vie, j'en ai jamais vu un que de la monnaie, quoi. Vraiment, franchement... La drogue, c'est comme la prostitution, tu vois, c'est des métiers à prix rond. Y'a jamais une prostituée qui fait une passe à 42,50 euros avec une souche TVA, tu vois, ça existe pas, quoi. Vraiment, une expérience, peut-être. Et si je reprends de la cocaïne, ce sera de manière plus logique qu'avant. Avant, je prenais de la coque, ça n'avait aucun sens. J'arrivais chez des gens, comme ça, je faisais... Ouais, j'ai pris de la coque, mais ça me fait rien, moi, je gère. Ça me fait rien, la coque, je gère, ça me fait rien, la coque, je gère. Et les gens me disaient, mec, si tu veux un truc où ça te fait rien et où tu gères, pourquoi tu prends pas juste du pain, tu vois ? Tu vas gérer hyper bien le pain, vraiment, ça va te coûter bien moins cher, et t'arrêteras de saigner du nez, tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. Quel sens de prendre un psychotrope si tu veux pas que ça te transforme ? C'est le principe, c'est pour ça qu'on prend des drogues parfois extrêmes, comme en Russie. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la drogue du crocodile ? Ouais, ok, on voit que c'est des jeunes, ouais, mec ! Pour ceux qui connaissent pas, la drogue du crocodile, ça fait un tabac en Russie, je vous explique, c'est un mélange de codéine, d'héroïne, d'iode, de phosphore, d'essence et de white spirit. Honnêtement, c'est fort. C'est-à-dire que si t'es vite sujet aux rougeurs, aux allergies, c'est mieux t'orienter vers un balisto, clairement, parce que les effets sont rapidement le cholestérol, ça donne une bonne nouvelle, tu vois, vraiment, c'est un truc... Et ça te transforme, forcément que ça te transforme. C'est un mélange qui te transforme, forcément tu deviens à quelqu'un d'autre, on parle pas du café au lait, quoi. J'imagine toujours que le mec a inventé le café au lait, un jour il dit, tu sais quoi, moi, je vais mettre une larme de lait dans mon café, si j'aime pas, au pire, je me fais un autre café, quoi. Ça c'est pas la fin du monde, ça, ça c'est les enjeux médicaux du café au lait. Mais le mec qui s'est injecté un mélange de codéine, d'héroïne, d'iode, de phosphore, d'essence, c'est que s'est dit, ça manque un tout petit peu de White Spirit. Lui j'ai envie lui dire, tu sais quoi mec, au point tu en es dans ton délire, va au bout du mélange, tu sais quoi, ajoute deux feuilles de menthe, un peu de rhum, et tu te fais un crocodile mojito, tu vois. Et au moins c'est un peu la fête pour les quatre minutes qui te restent agonisés, tu vois. Tout ça pour vous dire qu'on a pas de cocaïne en coulisses. Merci de m'avoir écouté les amis, vous avez été super. Sous-titrage Société Radio-Canada